Nous sommes des constructeurs de maisons en ossature de bois. Nos produits de qualité suisse et de coût bulgare correspondent aux intérêts des clients de tous les niveaux de prix et permettent l'acquisition d'une propriété confortable à un prix nettement inférieur au niveau correspondant du marché suisse. Actuellement, nous sommes en train d'exécuter un contrat pour la construction de 5 chalets de 127,5 m² plus 50 m² en attique de surface habitable sur des parcelles de 1200 m² chacune aux gillettes surmontées dans le canton du Valais. Les 5 chalets ont été vendus avant la livraison. Chacun a une vue magnifique sur le lac Léman. Une route desserre la propriété avec toute l'infrastructure nécessaire. La valeur du projet est de plus de 2 millions de francs suisses. Le projet a débuté en novembre 2018. A la mi-juin 2019, nous avons 3 maisons installées, sur lesquelles des travaux de finition sont en cours. La 4e maison est prête dans l'atelier en Bulgarie. La dernière est sur le point d'être produite et livrée d'ici octobre 2019. Comme les autres maisons que nous avons produites, les murs des chalets ont environ 36 cm d'épaisseur, dont 26 cm d'isolation de laine de roche et d'EPS. Cette isolation permet d'atteindre une très faible consommation d'énergie. La couleur du revêtement extérieur est choisie par le client. Le bois d'épicéa de haute qualité est utilisé en conformité avec toutes les exigences de qualité appliquées dans ce domaine. Les chalets sont construits sur un radier. Le chalet villa type A, 127,5 m² plus 50 m² en attique, se compose de cuisine, coins à manger, salon, 3 chambres, 2 salles de bain avec WC, une galerie habitable. Les fenêtres ont un coefficient d'isolation de 1,1 et des stores. Ils peuvent être livrés en kit, mais aussi clés en main, entièrement équipés d'une cuisine avec évier et appareil, lave-vaisselle, réfrigérateur, vitreau-sérame avec 4 plaques de cuisson et une hotte. Les salles de bain sont équipées de baignoires ou de cabines de douche, de lavabos et de toilettes intégrées. Le chauffage est au sol, avec une pompe à chaleur et une chaudière avec échange. Le sol est en stratifié ou bois massif dans toute la maison et carrelage dans la salle de bain et la cuisine. Les portes intérieures sont faites en épicé à massif, peintes. Les murs intérieurs sont en placo-plâtre, peint dans le salon, les corridors, les chambres et de la faïence dans les salles de bain. Au niveau des prix, livrable en kit, sans déchargement et montage, 158 500 francs suisse, toutes taxes comprises. Livrable clé en main, y compris chauffage, pompe à chaleur, cuisine, sanitaire, 267 300 francs suisse, toutes taxes comprises. Ne sont pas compris dans nos prix, le terrain, l'autorisation de construire, le radier, les raccordements, les taxes diverses et les aménagements extérieurs. Notre société, Eco House Energy, créée par un entrepreneur suisse ayant 25 ans d'expérience dans la construction de chalets et d'autres bâtiments, a été immatriculée en Bulgarie, car un certain nombre de facteurs y permettent une production à des prix abordables, combinés à une qualité suisse des produits. Du bois abondant à faible coût, 38% du territoire bulgare est couvert par la forêt. Un accès au bois de mélaise de haute qualité de la Sibérie et au bois de chêne d'Ukraine. Notre équipe est composée de charpentiers et d'ébénistes d'expérience, possédant une tradition ancienne dans l'industrie du bois. Notre usine est située près de la ville de Teteven, à environ 100 km de la capitale Sofia. Créée il y a 15 ans, elle a produit plus de 40 maisons en ossature de bois, des chalets de luxe et des maisons modernes, avec leurs ameublements qui ont été montés en Suisse et en France. Notre capacité permet la production d'une gamme complète de maisons, de 50 à 250 m² et même plus grande. Dans la production, le standard suisse SIA 265, SN 505, 265, construction en bois, Zurich 2012 est respecté. Si nos maisons de veillez vous intéresser, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, nous sommes à votre disposition pour toute information supplémentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada